J'ai choisi Villiers-Louis parce qu'en fait c'est mon village natal finalement c'est le village de ma famille et ici c'est ma maison d'enfance on peut dire mes grands-parents y habitaient et donc tout naturellement en fait il y avait une logique pour moi à continuer dans cette maison et à créer mon espace mon atelier sachant qu'il y a quelques années il y avait déjà un atelier dans ce dans ce lieu ma maison par ailleurs s'y prête bien puisqu'en fait il y a deux espaces séparés qui me permettent à la fois de recevoir les gens ici à l'atelier de travailler en ayant un espace complètement distinct de la famille et puis dans un cadre qui est vraiment agréable l'été j'ai l'impression vraiment de travailler dans un cadre presque au jardin alors donc moi je suis une maroquinière j'ai choisi de me placer sur un créneau de maroquinerie pardon un peu plus spécifique dans le sens où je voulais quelque chose d'original d'un peu fantasy mais avec quand même la qualité de la maroquinerie et puis je voulais aussi pouvoir utiliser différentes matières pas seulement le cuir donc j'utilise le cuir le liège le tissu j'essaie de choisir toujours des matériaux assez qualitatif assez noble et avec une esthétique un peu particulière pour faire vraiment dans l'originalité en tout cas j'essaie et puis aussi pour répondre à la demande des clientes et des clients c'est à dire que finalement il y a des gens qui veulent du cuir parce que c'est naturel d'autres qui n'en veulent pas parce qu'ils préfèrent ils préfèrent privilégier le liège ou des cuirs synthétiques ou du tissu j'ai décidé de faire essentiellement des créations personnalisées de manière à proposer aux gens le sac dont ils ont envie ou qu'ils recherchent et qu'ils ne trouvent pas ailleurs donc j'essaie de cette manière de me démarquer finalement de la concurrence en proposant une offre un peu plus diversifiée et un peu différente donc c'est ici que tout se fait de la conception du sac jusqu'à sa réalisation finale donc en fonction du choix des clients et des puisque c'est souvent des créations personnalisées donc en fonction aussi des matières qui sont choisies donc aussi bien du cuir ici on a du liège que du tissu souvent des matières très qualitatives en fonction de ça je réalise l'intégralité des étapes ici moi même à l'atelier et bien parce qu'ici j'ai l'habitude de recevoir mes clients donc sur rendez vous ou à l'occasion de journées portes ouvertes ou d'événements particuliers mais que étant à Villiers-Louis il me faut un peu plus de visibilité et le site internet c'était une bonne vitrine pour me faire connaître connaître mon travail et amener les gens jusqu'à moi ici dans l'atelier pour qu'ils me voient travailler et qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent j'avais déjà l'intention de lancer mon site internet depuis quelques temps mais c'est vrai que ayant rencontré monsieur sarlin qui m'en a parlé j'ai décidé d'accélérer les choses surtout dans cette période et de manière à mettre le site en place assez rapidement et donc forcément cette subvention a été appréciable pour mener à bien ce projet alors en conclusion si vous souhaitez un sac unique et personnalisé selon vos envies n'hésitez pas à me contacter je reçois très régulièrement sur rendez vous donc du lundi au samedi vous m'appelez vous tombez sur moi directement et puis on prend rendez vous et ça permet de dégager un petit créneau pour que vous ayez le temps de choisir et de faire ce que vous voulez vous vous Sous-titrage FR ?